Pour moi, chaque clou représente une peine, une souffrance, une embûche, une douleur quelconque de la vie. Toi, en tant qu'être humain, tu dois lutter, être fort comme le clou, quel que soit le poids du marteau, les difficultés de la vie, c'est ça le poids du marteau. Je suis Dina Ekanga, une artiste qui travaille avec deux clous. C'est juste une rose, j'ai juste frappé deux clous. C'est une inspiration que j'ai eue à la statuette Kissing Kondé, du promo central. Une statuette en bois, mais remplie de clous. Stylzaman, bizarrement, magnifique à voir. Ici, on est au musée national de la RDC, dans la capitale de Kinshasa. Je viens faire un tour pour faire mes recherches. J'essaie un peu de me ressourcer, de m'identifier pour l'évolution de mon travail. On la représente d'abord. Elle est là, la statue de Kissing Kondé. C'est la première impression que j'ai vue. C'est d'abord la beauté. J'ai trouvé ça beau. Comment quelqu'un a pu arriver à concevoir ça ? Avec tous les clous implantés. Ma curiosité a commencé à se révéler. C'est comme ça que j'ai connu l'historique de Kissing Kondé. C'est une statuette de justice. Pourquoi on n'utilise plus ça ? Aujourd'hui, la façon dont mon pays où l'Afrique se trouve, moi j'ai dit, on y va vers la catastrophe. Pourquoi pas n'est pas retourné à l'authenticité comme je viens de l'apprendre. Parce que là, on s'est perdue. Tu vis à Kinshasa, l'art n'est pas la bienvenue. Pas du tout. Tu peux faire l'art le plus beau. Maintenant, là, c'est les gens qui peuvent te dire « Waouh, mais il y a des cellars, deux ans passés. » C'était difficile que quelqu'un te dise « Waouh ». C'était toujours diabolique, satanique, idolatrique. Moi, je me dis, en se soutenant, moi qui connais un tout petit peu, bien que j'apprends un tout petit peu de ma culture, sur l'art, sur les valeurs de l'art. J'ai envie aussi d'apprendre un tiers africain ou un tiers congolais, c'est quoi l'art, comment l'aimer. Donc, je la lève un peu la peur qu'il a envers l'art. Je la lève un peu la peur.